Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 25 décembre, ça y est, c'est Noël, 25 décembre 2021, 9h44, heure du Québec. Joyeux Noël à tous et toutes, merci pour votre soutien tout au long de l'année, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci infiniment, c'est super apprécié. On évolue ensemble, on progresse ensemble, et je pense que c'est une des qualités de l'être humain, c'est de s'adapter, mais aussi d'évoluer et progresser, et de pouvoir faire ça individuellement, je pense que c'est important, que chacun progresse, évolue, vers autre chose, toujours. On a une année difficile qui vient d'être passée, deux entre autres, mais on pourrait dire presque beaucoup d'années ont été difficiles, et beaucoup d'années à venir seront encore plus difficiles. Ça va être important de serrer les coudes, tous autant que nous sommes, ça va être important de se dépolitiser, de se dépoussiérer de cette habitude qu'on a de se camper dans une idéologie politique, de se camper dans un parti politique aussi. Ce que le système nous offre, c'est pas pour nous autres. Il faut jouer le jeu, naturellement, il y a du monde qui aime toujours aller voter, mais il faut être conscient que c'est une perte de temps. C'est comme un coup d'épée dans l'eau aller voter, parce que ceux qui te représentent, ou ceux qu'on présente pour te représenter, sont tous de la même souche, sont pas là pour toi. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut me prouver une politique, un projet de loi, un règlement qui a été favorable pour un citoyen ordinaire, ce qu'on appelle un citoyen de la classe moyenne ou de la majorité silencieuse. Un mouvement de cette élite ou un projet de loi qui t'aura donné quelque chose de concret pour toi. Une subvention. ou un rachat de tes dettes, ou un apaisement de ton impôt, ou quoi que ce soit. Rien, rien. Et même quand on te donne un pseudo-cadeau comme ici au Québec, une pseudo-subvention pour l'achat d'une voiture électrique, c'est pas toi qui l'as, c'est le constructeur automobile qui a gonflé ses prix, puis qui reçoit un cadeau d'un gouvernement corrompu, qui te donne l'impression qu'il te donne quelque chose à toi, mais toi tu n'as jamais l'argent de les mains. Imaginez comment ça changerait les choses. Juste cet exemple-là, juste cet exemple-là d'un gouvernement honnête qui dit, « Sais-tu quoi? Tu t'achètes une voiture électrique, va négocier le meilleur prix que tu peux avec le constructeur, puis moi quand tu vas m'envoyer la preuve que tu as acheté la voiture, je vais t'envoyer chez toi un chèque de 12 000 $ par exemple. Et tu feras qu'est-ce que tu veux avec. » Ça, ça aurait été une action d'un gouvernement honnête. Mais non, on donne l'impression, encore là, que du cinéma, qu'on donne une subvention pour un achat d'une voiture électrique, c'est complètement bidon, on envoie la subvention au constructeur, toi tu ne l'as jamais vu, lui il a gonflé ses prix, tu as l'impression que tu as un rabais de 12 000 $. Et qu'est-ce qui arrive? Tu te fais enculer, encore une fois, par tout le monde. Parce que tout ce beau monde-là, autant du milieu d'affaires, les hommes d'affaires que les politiciens sont là pour te sodomiser. Et là, tu te fais sodomiser par les deux, c'est beaucoup à prendre à la fois pour un si petit trop. Chers amis, courage, parce qu'il n'y en aura jamais des politiciens qui vont être là pour toi. Jamais au grand, jamais. Mais c'est de l'hypocrisie, du début à la fin. Donc, merci infiniment à tous ceux qui m'ont suivi, qui continuent à me suivre, qui continuent à s'abonner. Il y a une grosse année qui s'en vient, on va avoir encore plein de... Vous avez vu la montée des gouvernements totalitaires dans nos pays démocratiques, des politiques totalitaires. On vous dépeint toujours la Chine comme, mon Dieu, le grand monstre du totalitarisme, la Russie ou la Corée du Nord, mais regardez dans vos propres pays ce qui s'est passé depuis deux ans, des politiques et des mesures de gouvernement dignes des plus grandes dictatures. Et puis, pas juste au niveau sanitaire, à plein d'autres niveaux. On avance l'agenda, qui n'est pas soutenu par des majorités de population, mais tout le monde est tellement, tellement divisé sur toutes les questions. Et d'ailleurs, c'est... C'est une des nouvelles tendances de nos gouvernements, c'est de diviser sur tout, tout, tout ce qui est possible, de diviser la population, alors que la population serait facilement en mesure de s'entendre sur plusieurs questions s'il y avait de la rationalité qui lui était présentée. Mais on divise sur tout, on montre ça en épingle, toujours en spectacle, toujours encore là, en illusion d'un support d'une telle ou telle politique alors qu'il n'y a aucun soutien majoritaire pour quelque politique que ce soit, mais on fait aller les grands microphones, les grands porte-voix des extrêmes gauche et droite, puis là, on part avec des débats qui n'existent pas. C'est que de la propagande. Et on se retrouve dans des situations où la population est divisée sur tout, donc facile de régner dans ce temps-là, facile de faire avancer des agendas complètement, complètement tyranniques. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Et là, vous allez voir maintenant, avec l'inflation qu'on est en train de vous préparer, la guerre qu'on est en train de vous préparer, je vous fais juste un message de remerciement, mais en même temps, de ce qui doit vous inquiéter dans les années à venir, et pour vous permettre de vous préparer, je vous dis ce qui s'en vient un peu. c'est un peu mes prédictions d'Ostradamus. Il n'y a pas des bonnes nouvelles. Les libertés et le concept qu'on a eu pendant plusieurs décennies de droits et libertés, de charles des droits et libertés, vous avez vu que tout ça, c'est éphémère, que tout ça, ça tient juste à un fil, et le fil, c'est l'élite qui le contrôle. Si l'élite décide que vous avez des privilèges, parce que c'est pas, vous avez réalisé, vous vous êtes rendu compte que c'est pas des droits et libertés que vous avez, car des droits et libertés, c'est immuable. Ça peut pas être touché. Donc, on les a vus, les droits et libertés qu'on pensait avoir ont tous été bafoués à plusieurs niveaux, dans plusieurs pays. Donc, on s'est rendu compte que cette illusion de droits et libertés, qui nous vient de qui, d'ailleurs? Moi, j'ai une question à vous poser. Les droits et libertés, ça nous vient de qui? C'est quoi? C'est un politicien? C'est un roi? C'est un pape? C'est un prince? C'est un président? C'est un évêque? C'est qui? À chaque être qui vient au monde, va oser prétendre que moi, je te donne des droits et libertés. C'est pas inné à la vie, un droit et libertés, d'avoir un toit, d'avoir une sécurité, le droit de se nourrir, de se vêtir, d'avoir une vie décente, énorme. Ça vient de qui, ça? Vraiment, ça vient de ce monde-là? Vous avez vu qu'est-ce qu'ils en ont fait de ça. Donc, c'est des privilèges que tu as. Puis, tu peux remonter à aussi loin que Mathusalem, si tu veux, je sais pas qui tu peux monter, jusqu'où tu peux remonter, pour te rendre compte que t'as toujours eu que des privilèges qui sont entre les mains de pharaon, de pape, de roi, d'évêque, de tsar, ou de... Peu importe, du monde que t'élit, tes représentants, ton premier ministre, ton président, t'as vu, c'est maintenant lui qui décide de tes privilèges. Parce que t'en as pas de droits et libertés. Sinon, on n'aurait pas à se questionner sur tout ça. Donc, tout est illusion. Il faut que tu comprennes que tout est illusion. Tout ce qu'on voit, c'est tout monté de toutes pièces. Tous ces gens-là, de toute façon, s'entendent très, très bien. On a un gouvernement mondial depuis longtemps, mais là, il est encore établi et sorti du placard. On l'a vu avec la dernière situation sanitaire des deux dernières années. il n'y a plus de gêne, vraiment. On sait de quelles chaussures ils sont chaussées, ces gens du gouvernement mondial. Des chaussures gauchistes, comme on dit. En anglais, de leftistes. Les progressistes. Ceux qui pensent présenter le progressisme sous plusieurs aspects visages, mais c'est que du contrôle et du contrôle. La vision de la gauche, et tu peux regarder dans toute l'histoire récente et même actuelle, c'est le contrôle de l'individu. C'est de le contrôler pour en faire ce que la gauche, sur ses talons, de la haute moralité qu'elle détient, parce qu'elle est beaucoup plus... elle est vraiment supérieure à nous. Le pauvre peuple qui se lave une fois par semaine, peut-être une fois par deux semaines, qui ne se torche pas bien le cul, qui a des traces de break dans son fond de pantalon. Là, naturellement, l'élite a une plus grande moralité que nous. Une plus grande intelligence que nous. Donc, elle a un plan pour son petit peuple de comment elle aimerait le voir se comportement porter, parler, voter, s'habiller. Ils vont jusqu'à vous dire ce que vous devriez manger, comment vous devriez vous véhiculer. Donc, ça, c'est la gauche. La gauche, et tu peux remonter, d'ailleurs, tous les grands dictateurs de l'histoire récente, Hitler, Mussolini, Franco, Staline, tous, se sont tous présentés comme étant des socialistes, gauchistes, et ça continue. Toutes les gauchistes que tu ailles dans les pays de l'Amérique centrale, en Afrique, en Asie, ont tous un très haut niveau de moralité supérieur à la populace et ont un plan pour le citoyen parfait qu'on aimerait voir déambuler dans nos rues. et c'est ce qui se passe en ce moment. Encore là, tous nos gouvernements, le gouvernement mondial, de ses talons hauts, de sa haute moralité, a aussi cette vision gauchiste et la vision du citoyen parfait. Donc, chers amis, soyez éveillés à ça. Soyez éveillés au fait que le gouvernement mondial est un gouvernement gauchiste qui non seulement veut vous contrôler naturellement, mais va contrôler votre argent parce qu'eux, ils savent vraiment quoi faire avec votre argent. Ils pensent que vous êtes trop stupides pour gérer votre propre argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de taxes et d'impôts dans les gouvernements gauchistes, dans les pays où il y a des gouvernements gauchistes, parce qu'ils ont une meilleure idée que vous de quoi faire avec l'argent que vous avez durement gagné. Et d'ailleurs, si vous vous rendez compte une fois de temps dans l'autre, si vous prenez la peine de regarder un de vos talons de chèques, comme on dit, de fiches de paye, vous allez vous rendre compte qu'il ne reste plus beaucoup d'argent dans vos poches une fois que votre bon gouvernement gauchiste est pensé pour se servir. Donc, chers amis, les années vont être très difficiles, on nous prépare une guerre, l'inflation s'en vient galopante, déjà elle a commencé, les taxes et les impôts n'ont pas encore augmenté, mais soyez assurés que c'est pour un avenir très proche parce qu'il faudra payer pour tout le désastre des deux dernières années que ces gens-là ont créé avec aucun résultat. Deux ans après, on est toujours à la même case après avoir fait subir les pires tortures à sa population avec toutes sortes de décisions complètement questionnables qui ont donné, comme d'habitude, parce que nos dirigeants, comme d'habitude, sont incapables de rien, aucun résultat. Donc, soyez forts comme vous l'êtes toujours, soyez éveillés, soyez conscients que ce monde-là, il n'y en a pas un qui est là pour vous, ils ont tous un intérêt, puis s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été placés là, donc ils ne sont pas dans votre gang, ils ne sont pas dans notre clan, ce sont des ennemis, ce sont des intrus qu'on a envoyés pour diviser encore plus. Les changements climatiques vont et sont cyclés, mais il y a peut-être un peu de notre activité aussi qui est là-dedans, vont venir aussi semer la misère, et on le voit déjà, c'est fait, et ce sera de pire en pire. Donc, il faudra être conscient que les années qui viennent ne seront vraiment pas faciles, à tous les niveaux, ce sera important de se regrouper dans des petites communautés, d'être solidaires entre nous et essayer d'éveiller une personne à la fois au fait que tout ça, ce n'est pas pour nous, ce système-là n'est pas pour nous, le gouvernement mondial n'est pas là pour nous, les religions n'est pas là pour nous, les rois n'est pas là pour nous, les princes n'est pas là pour nous, les généraux n'est pas là pour nous, il n'y a personne qui est là pour nous. D'ailleurs, si tout ce beau monde-là était là pour nous depuis des milliers d'années, depuis l'avènement de Moïse, Jésus, Mohamed, il y a longtemps qu'on serait au paradis, mais c'est le contraire, donc, si tu es conscient de ça, ça permettra peut-être de passer un nouveau monde un jour, pas demain matin, nous autres, on ne verra pas ça, puis les prochaines générations non plus, mais si la prise de conscience se fait comme ça, un jour, le haut de l'échelon changera et sera représenté par du monde comme vous et moi qui ont un autre modèle à présenter, celui de, le modèle de la nature, tu as juste à regarder un enfant naissant, la pureté qu'il a, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de malice, il faut rester comme ça, c'est tout, sans être corrompu par notre entourage, donc c'est à nous de changer, passez un beau Noël, puis je vous reviens dans quelques instants avec, oui, le journal quotidien de la guerre, on est en train de vraiment monter ça en épingle, à tous les jours, je vous trouve plein d'articles dans les médias, c'est comme ça qu'on bâtit une guerre, il faut d'abord convaincre le troupeau de boussard, que ça s'en vient et que c'est inévitable, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,